T'as vu, apparemment, maintenant c'est marrant de pointer une arme sur des gens. Ah oui, c'est de l'humour de fasciste. Tu fais semblant de tuer quelqu'un. Non, c'est pour rigoler. Ça tente toujours un peu autour des mêmes trucs. Les menaces, les pouteaux, les armes. Oui, les pistolets. Bah tu fais les pistolets, toi aussi. Ouais, mais c'est avec les doigts. Oui, c'est vrai, ça, on a le droit. Bon alors, poutou à la présidentielle. Vous l'aimez bien, poutou ? Pourquoi vous votez pas pour lui d'ailleurs ? Pourquoi il est pas déjà président, poutou, vu que tout le monde l'adore ? Non mais il veut pas être élu. Ah bah oui, bah voilà, ça c'est bien les gauchistes. Ça gueule, ça gueule et ça veut pas prendre ses responsabilités. Tu te droitises de plus en plus, toi, non ? Ouais, c'est backseat. Non mais voilà, quand t'es un candidat sérieux et que tu veux te faire élire, déjà tu fais pas des clips de campagne comme ça. Votez pour nous et ce marché deviendra français ! On est chez nous ! On est chez vous ! C'est un raciste ! C'est la barre de ces racistes qui prennent la haine et qui nous divisent ! Hé, mais c'est éminable ! Éminable, ils vont te décoller la tête, ok ? Et puis si tu veux te faire élire, il y a des trucs qu'il faut pas dire sur des plateaux. Comme par exemple, Darmanin, sale violeur. Voilà, non, il faut dire qu'il est présumé innocent. Mais il est présumé innocent ! Mais absolument ! Bon, bah sur la police, si tu veux pas être au coeur du scandale de la semaine et provoquer la colère de tout le personnel politique et médiatique, il faut certainement pas dire ça. Donc oui, il y a une violence policière. On peut le dire, je crois. Il y a une violence policière et la police tue, c'est pas pareil. Mais la police tue ! Elle a tué, elle tue. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre... Jeu d'acteur en français. Je suis un syndicat de police qui appelle Darmanin. Allo Gérald ? Oui. Philippe Poutou, là, il fait rien qu'à nous traiter. Oh, mais vous voulez quoi du coup ? Des tasers qui crachent du feu ? Une rallonge de 10 millions ? De 10 milliards ? Non, non, on veut juste que tu portes plainte contre l'ouvrier gauchiste, là. Et tire à laver ma bagnole aussi. La plainte de Darmanin, c'est le genre d'ennui qu'aimerait éviter Mélenchon. Qui n'en pense peut-être pas moins, mais qui, lui, veut se faire élire et donc veut éviter de se faire emmerder pour une phrase de travers. Je vous pose la question. Oui. Est-ce que la police tue en France ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Poutou ? Mais... N'essayez pas, vous tournez en rond pour rien avec moi. Je suis aussi malin. Alors, je passe à autre chose. Voilà, il vaut mieux. Je passe à autre chose, je voudrais vous parler... Parce que ça veut rien dire. Est-ce que BFM ment ? Vous voulez être. Bah, des fois, BFM ment. Mais... Bon, ça marche, hein. Il esquive tout en tenant tête à Bourdin. Mais bon, c'est de la rhétorique, c'est de la langue de bois. Ouais, alors que Poutou, lui, il dit les termes. Il parle comme on parlerait entre nous. Voilà. Et ça, ça, un nom en rhétorique, ça, ça... Non, ce ne sera pas de nom. Il parle normalement, en fait. Dans la rue, dans la vie de tous les jours, les gens, ils considèrent que la police tue. Euh... Et pas que des gauchos pensent ça. Euh... C'est un fait. Mais parler normalement dans un contexte de plateau ou de débat à la télé, c'est tout sauf normal. On a tous en tête ce fameux débat de la présidentielle 2017, dans lequel Poutou a distribué les mandales pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Fillon, voilà, il est en face de moi. Euh... Que des histoires. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc... En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. D'ailleurs, Poutou est revenu sur ce moment-là dans un live sur Twitch chez notre camarade Bolchegeek. Et puis Poutou, il insiste bien sur le fait que ce qu'il a fait ce soir-là, c'était pas du tout facile à faire. On a la trouille, on fait pas le malin. D'ailleurs, ça se voit. Moi, des fois, je revois les images parce que ça circule et tout ça. Je revois les images, je vois très bien mon malaise. Je vois très bien comment j'ai peur, comment je bafouille. Vous vous imaginez, vous, faire ça, vous, sur un plateau comme ça, avec Fillon en face ? François Fillon, ancien premier ministre en costard, il vous fixe avec son regard noir, il vous répond, il vous menace même ? Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. On accuse pas comme ça. Oui, non, d'accord. Merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit ? Je l'ai dit ? Oui, bon, je l'ai dit. C'est dit, et on sent que je patine un peu, là, parce que là, je me suis dit, putain, j'espère que j'ai pas fait une connerie, quoi. Mais c'est là où ils sont forts, parce qu'ils arrivent à nous calmer, ils arrivent à être menaçants. D'ailleurs, ce genre d'intervention de Philippe Poutou, elle crée le malaise sur tout le plateau. Et chez une partie du public qui trouve ça très mal poli. Malicieux, des journalistes du Huffington Post étaient allés demander après le débat, aux supporters de Fillon, ce qu'ils avaient pensé de la prestation du camarade Poutou. Bon, bah, c'est sans appel. J'ai trouvé qu'il était très déplacé. C'était pas du tout digne d'un débat télévisé. C'était plutôt une bonne petite fête dans un village. Il aurait été très à sa place à ce moment-là. C'est une personne très mal élevée, qui n'a absolument pas la stature d'un président, peut-être d'un maire d'un petit village, je n'en discuterai pas. Bah, ils ont raison. C'est vrai que Poutou, il parle comme dans les villages. Du coup, le mépris, c'est la réaction quasi épidermique que vont avoir ces bourgeois et ces petits notables. Et juste pour les énerver, il suffit juste de parler normalement, c'est fou. Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Et vous savez, une voix vaut une voix. Bah oui, vous avez des tocards autour de vous, je peux le dire quand même. Et un soutien vaut un soutien. Bien. Nous avons 260 000 adhérents, M. Poutou. En Macron, c'était quand même... Ne les méprisez pas. Ça m'étonne de vous. Bien. Donc, je redis, ce sont des tocards qu'il y a autour de vous. Vous avez fait que ça. Donc, et puis des fois, on a envie d'être hyper grossier, parce qu'en fait, en face, on a vraiment des gros cons. Enfin, on les appelle comme ça tous les jours. Donc, quand ils sont en face, on a envie de dire pareil, quoi. Ça veut même dire qu'il se retient, parce que nous, entre nous, on parle plus mal que ça. Ah non, non. Nous, hors antenne, pas un mot plus haut que l'autre. Non, non, non. Mais par contre, j'imagine que si vous mettez deux profs ensemble dans une pièce et vous leur demandez de parler de Blanquer, là, ils vont pas se contenter de le traiter de tocard. Et encore, même tocard, ça passe pas, apparemment. On va s'arrêter, non ? Non, non, mais je peux finir un petit peu. Oui, terminé, mais peut-être sans mettre en accusation, en utilisant des mots, les tocards, tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? On en a entendu plein dans l'autre sens, et puis ça fait pas réagir non plus. Oui, mais là, il est 23h23, il y a... Donc, je finis. Ouais, non, 23h23, non, mais... Bah non, 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 vers 15h, tu peux encore partir sur du gros spell à merde, mais 23h23, on reste courtois, quand même. Il est tard, hein. Donc voilà, je pense que chez celles et ceux qui ont voté Poutou en 2017, il y avait ça. Et ce côté cathartique, c'est à ce franc-parler qu'ils ont aimé s'identifier. Et même nous, hein. C'est pour ça qu'on fait cet épisode. J'avoue que là, on se fait plaisir. Ouais, parce que d'habitude, on regarde des nazis, et puis on choisit l'extrait le plus nazi de tout ce qu'ils ont dit de plus nazi, et au bout d'un moment, ça... Ouais, bon justement, on va se remettre à un autre moment sympa avec Poutou. Oui, là, on va regarder un débat avec deux mecs de droite. Il y en a un, je sais pas qui c'est, l'autre, c'est Eric Woerth, ancien proche de Sarkozy, qui est encore député, mais qui est aussi mis en examen pour complicité de financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. D'ailleurs, il est mis en examen dans l'affaire Tapie, aussi. Oui, bah, il est présumé innocent, hein. Ah bah, ça, on ne le répétera jamais assez, hein. Ah ouais, ouais, sinon, c'est la République qu'on assassine, le tribunal des réseaux sociaux... Ouais, et par contre, Poutou, il en a rien à foutre de ça. Écoutez comment il parle. Et l'argent de Bolloré, l'argent de Arnaud, l'argent de tous ces gens-là, là, dont on entend parler, qui pleurent, eh bien, c'est l'argent qui vient de l'exploitation de nombreuses personnes, qui sont payées, elles, par contre, à 1 000 euros, 1 100 euros, 1 500 euros. Vous n'arrivez pas à imaginer ce que ça veut dire, ces chiffres-là ? Parce que là, vous êtes dans un autre monde, dans une bulle. Une bulle où on est riche, où on se fait des cadeaux, hein, des niches fiscales, en échange, on se finance des campagnes. C'est comme ça que ça marche, ce milieu des riches. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un autre monde qui existe... Ah, mais je finis ! Non, 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 mais je... D'ailleurs, à côté de lui, c'est Najat Vallaud-Belkacem. À l'époque, elle était ministre de Hollande, et elle a l'air d'accord avec ce qu'il dit, hein. Elle sourit, aide d'autres lignes d'acquiescement... Poutou dit pour elle ce qu'elle ne pourrait pas dire tout haut, ou en tout cas pas comme ça. D'ailleurs, elle va reformuler correctement le truc. Ce qu'il dit, Poutou est très juste, c'est-à-dire que l'écart des richesses s'est creusé, n'a cessé de se creuser ces dernières années, et c'est ça, le problème. Donc, Poutou va évidemment plus loin qu'elle, mais en ouvrant la fenêtre d'Overton comme ça, il l'oblige à se positionner derrière, même si c'est plus mollement. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé il y a quelques jours, hein. Mélenchon a pu parler des violences policières en apparaissant plus modérée, parce qu'il était passé après Poutou. Par contre, ça, c'est un jeu dangereux, parce que c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on va être épargné par Poutou. Même quand il est à fond sur un Eric Woerth, on n'est pas à l'abri d'une balle perdue. Là, moi, je trouve qu'on voit bien comment la droite est emmerdée aujourd'hui. Ils font des nœuds pour critiquer ce que fait le gouvernement de gauche, parce qu'on s'aperçoit que finalement, la gauche, grosso modo, elle fait à peu près la même politique, même politique fiscale, et même politique en faveur des riches. Donc là, voilà, il y a un petit emmerdement, hein. Vous paniquez même à la limite, parce que vous vous dites mais à quoi on sert si la gauche fait ce que nous, on avait envie de faire ? Et à quoi sert l'extrême-gauche, finalement ? Parce que bon, on va pas juste se faire une compile des meilleurs moments de Poutou, on va essayer de se poser des questions politiques. Il serait temps, on est à la fin de la page 3, quand même. Donc, on a bien insisté dessus, déjà, il y a cette fonction de porte-parole. Poutou, c'est pas seulement le porte-parole du NPA, c'est aussi le porte-parole de notre classe, face à la bourgeoisie de gauche, de droite, d'extrême-droite. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors, l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne vienne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Je pense que c'est ça qui a plu aussi. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que tu mettais des bourbifs pour nous, quoi. C'est-à-dire que là, tu étais vraiment dans un rôle de représentation, au bon sens du terme, donc on te remercie déjà pour ça. D'ailleurs, dans ce rôle, Philippe Poutou est même meilleur que la candidate de lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, parce qu'elle, elle utilise un vocabulaire qui est beaucoup plus désuet, beaucoup plus théorique, beaucoup plus militant. Poutou est beaucoup plus cash. Donc oui, il y a une violence policière, on peut le dire, je crois. Il y a une violence policière et la police tue, c'est pas pareil. quand on se présente dans une campagne électorale, c'est d'arriver à dire des choses qui ne sont pas dites habituellement, d'arriver à les assumer complètement et de relayer finalement ce qu'il discute dans la société, parce que là, les réactions qu'il y a dans les médias, on sent bien qu'il y a une bulle, une bulle médiatique ou une bulle de flics, une bulle de gens qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas reconnaître que dans la population, il y a vraiment une colère qui existe, qui prend des formes différentes, il y a un ras-le-bol. Il y a ce que Poutou dit tout haut et que les autres pensent tout bas, mais il y a aussi ce que Poutou dit tout haut et que les autres ne pensent même pas. Et oui, entre Poutou et par exemple Mélenchon, il y a des vrais désaccords de fond. – Le désaccord fondamental, c'est que nous, on pense que la révolution citoyenne ou la révolution dans les Unions, c'est du pipeau. Voilà, on n'y croit pas du tout. Lui, il y croit. Lui, il pense que s'il était président, il se passerait quelque chose d'énorme. Nous, on n'y croit pas. On nous a déjà fait le coup avec Mitterrand. Là, c'était Jospin, il était président, il était Premier ministre. Après, il y a eu Hollande. Enfin, c'est ce courant politique-là. Et encore, on pourrait refaire un peu l'histoire du XXe siècle. Combien de fois cette gauche-là, qui nous a dit, il faut bien voter, voter à gauche, vous allez voir, on va arriver à contrecarrer les capitalistes et tout ça. Mais ce n'est pas vrai. – C'est pour ça que nous, quand on entend Mélenchon, il est d'extrême-gauche, on pouf. – Attention, il est présumé d'extrême-gauche. – Mais évidemment ! Être d'extrême-gauche, c'est avoir toujours en tête ce monde idéal d'après, celui où il n'y a plus de capitalisme, plus d'exploitation, plus de frontières. – On pourrait discuter aussi de la question des migrants, nous, on défend l'ouverture des frontières, on défend la liberté de circulation et d'installation. Je crois qu'à gauche, si on reprend juste ce terme-là, je crois qu'on est les seuls à le défendre aussi sereinement. L'extrême-gauche, elle a aussi ce rôle de boussole pour toute la gauche. Quand les socialistes sont trop de droite et les Insoumis un peu trop nationalistes ou trop timorés, c'est des gens comme Poutou qui vont leur rappeler ce qu'est l'horizon d'émancipation de la gauche, qui vont leur rappeler qu'un autre discours est possible. Aujourd'hui, les gens qui testent les limites de ce qu'on peut dire, c'est surtout l'extrême-droite. En ça, la candidature du NPA est un bol d'air, et s'ils arrivent à imposer leur thème, même à travers des polémiques, ça profitera à toute la gauche. Et s'ils parlent comme ça, Poutou, avec cette liberté et avec ce ton, c'est peut-être aussi tout simplement parce que ce sera cette fois encore un des rares candidats à vivre ce que vivent beaucoup de Français. Il travaille à mi-temps, il est inscrit chez Pôle Emploi, il a été viré de son usine. S'il parle comme les vrais gens, c'est parce qu'il est un vrai gens, qu'il vit avec les vrais gens et qu'il parle avec des vrais gens. C'est quand même dingue que dans le paysage politique, à part Anas Kazib ou Nathalie Arthaud, on trouve très peu de gens comme ça. Quant à vous, les électeurs, bah à vous de voir. Est-ce que ce type de candidature a vraiment besoin d'engranger des voix pour avoir un sens et une utilité ? Poutou le dit, de toute façon il est pas là pour gagner. On peut comprendre qu'en tant qu'électeur on s'honore à voter au plus près de ses convictions, mais on peut aussi comprendre qu'il y a des contextes qui parfois appellent des stratégies de vote différentes. Voilà, il y a des sympathisants, même des militants du NPA qu'on puisse retrouver à voter Jean-Luc en 2017, qu'ils referont peut-être même en 2022, tout dépendra de comment se passe la campagne. Voilà. Et nous on se retrouve dans deux semaines. Ouais, la conclusion ça fait quand même un peu voter Jean-Luc, on aurait pu faire une vidéo sur Mélenchon directement. Oh non, trop casse-couille. Après t'as tous ces militants dans les mentions, ils sont là, vous avez pris une photo où il a l'air méchant. Mais il a toujours l'air méchant. Bah voilà, tu vois, que des problèmes. Que des problèmes.